Et salut tout le monde, c'est Overdose, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ClickerHero. J'avais déjà fait une vidéo découverte du jeu qui m'a d'ailleurs vraiment beaucoup plu. J'ai par conséquent continué le jeu, je peux à présent vous donner quelques astuces du coup pour plutôt bien débuter. Au début du jeu, vous allez trouver que c'est un petit peu long et galéré. Là, je suis actuellement au niveau 1414, mais ce n'est pas mon record. Mon record est donc, voilà, 1547. Mais si je vous disais que ce n'était encore rien du tout, que vous pouvez atteindre la zone 30 000, avouez, c'est quand même plutôt pas mal, sachant que ça fait 72 jours que je joue. Bon, on va y aller étape par étape, malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer comment c'est un petit peu quand on commence, mais bon, je vais essayer de vous l'expliquer du mieux que je peux. Premièrement, les cristaux. Gardez-les et ne faites surtout pas d'achat compulsif. Si vous voulez savoir pourquoi, c'est simplement pour les auto-clickers. C'est le seul item du jeu avec les dégâts multiplicateurs qui sont permanents. Donc, dans un premier temps, prenez le multiplicateur x2 et ensuite, rabattez-vous sur les auto-clickers. Alors, ils ont une petite utilité, même si au bout d'un moment, vous allez vous dire que ce n'est pas trop utile. Mais il faudra quand même les avoir, ils peuvent avoir une fonction qui est quand même plutôt pas mal. On y reviendra un peu plus tard. Alors, tout d'abord, vous allez améliorer un petit peu. Donc, le premier héros, celui-ci, en fait, il n'est là que pour donner des dégâts de clic. Et ensuite, tous les autres sont là pour donner des DPS. Donc, des dégâts par seconde. C'est la vie, simplement, qui descend à balle alors que je ne clique pas. Après, certains ont des petites particularités. Des pièces d'or, par exemple, vous voyez, j'en ai amélioré aucun. D'ailleurs, je n'en améliore plus hormis un seul. Mais celui-ci donne des gains aux pièces d'or. Donc, du coup, je l'améliore quand même. Au début du jeu, certains aussi auront des pouvoirs actifs. Donc, par exemple, si je clique là, vous voyez, ça clique. Vêtement, c'est un auto-clickeur 10 par seconde. Quand vous les aurez tous, vous verrez, en fait, que ça fait vraiment... Ça va vous aider énormément, en fait, à passer des bosses. Sauf que vos niveaux vont monter, encore et encore. Vous allez avoir des âmes de héros. Donc là, forcément, ça va vous paraître peut-être beaucoup pour vous. Et encore, vous voyez, on est encore un peu plus en attente. Mais au début du jeu, vous n'aurez pas de dégâts passifs. Là, comme vous voyez, maintenant, sa vie ne descend plus. J'ai utilisé un pouvoir. Donc, le passif, c'est barré. Et donc, on va aller voir les aînés. Quand vous commencez, donc, ça ne se présente pas comme ça. Donc, c'est vide, naturellement. Vous faites invoquer un aîné. Et hop, ça vous arrive là. Donc, il y en a qui ont des bonus. Par exemple, celui-ci, détecteur de métaux. Donc, plus de seconde pour je ne sais plus quel pouvoir. Tempête de clics, celui que je viens de faire à l'instant, plus de secondes. Après, plus vous améliorez ensuite cet aîné, plus ça va durer longtemps. Donc, c'est pour ça que les autocliqueurs débloquables en boutique peuvent avoir une utilité. En fait, ça se cumule. Là, si je le mets celui-ci, regardez. Donc, tac. Donc, imaginez avec celui-ci combiné. Ça peut être sympa. Sachant que j'en ai un deuxième. Prapa. Enfin, bref. Donc, là, vous voyez tout ça pour vous dire qu'il y a des possibilités qui peuvent être sympas. Je ne prends pas tous les aînés parce que je pense que pour l'instant, j'ai assez avec cela. Les deux plus importants, c'est à plus tard, l'aîné de l'abandon. Pourquoi ? Parce qu'il fait des dégâts passifs. Et ces dégâts, c'est vraiment pas rien. Là, le pourcentage, du coup, il va vous paraître un peu bizarre. Quand vous aurez joué un petit peu, vous comprendrez. Mais c'est énorme les dégâts. Là, vous voyez, ça vit qui ne descend pas. On va d'ailleurs attendre. Ça dure donc une minute à passer en passif. Comme vous voyez, 60 secondes sans cliquer. Il faut vraiment toucher à rien. Enfin, du coup, vous pouvez vous promener dans vos menus. Mais il ne faut pas cliquer, vraiment. Et hop ! Vous voyez la différence ? Donc, tout ce pourcentage qui d'un coup arrive, c'est juste énorme. C'est juste énorme. Le deuxième aîné, c'est celui-ci, Libertar. L'aîné de la délivrance. C'est pareil, en fait. Forcément, plus vous allez faire mal, plus vous allez avancer. Mais sans monnaie, vous ne ferez pas grand-chose. Donc, du coup, je vous conseille fortement de prendre ces deux-là dans un premier temps. Le troisième aîné, que je dirais qu'il est aussi très important. Je vous ai dit qu'il n'y en avait que deux. Mais en fait, non. Je voulais dire qu'il y en avait trois. Le troisième, c'est Salomon. Donc, c'est un des aînés les plus durs à avoir. Parce qu'en fait, il ne se pone pas tout le temps. Si vous voulez, quand vous faites invoquer un aîné, il faudra l'actualiser. Et selon la chance que vous avez, vous allez pouvoir l'avoir rapidement. Mais moi, j'ai mis un peu de temps à l'avoir. Autre chose aussi, les aînés, ne les invoquez pas. Et ne les améliorez surtout pas en cours de jeu. Ça, il faudra que vous le fassiez après l'ascension. Donc ça, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Mais Salomon, lui, c'est le pourcentage d'âmes de héros que vous allez avoir en plus. Les âmes de héros, donc vous les avez après le niveau 100. Et donc, vous allez avoir des chances de croiser des boss. C'est une particularité. Ce sont des boss oméga qui donc vous donneront des âmes de héros. Enfin bref, du coup, ce sera perpétuel. Il faudra toujours, toujours faire ça après une ascension. Donc maintenant, on arrive à l'ascension. Qu'est-ce que c'est ? Alors, où est-il ? Là, Aménophis, l'architecte de l'apocalypse. Lui, quand vous l'améliorez, je vais vous montrer tout de suite. Quand vous l'améliorez, niveau 150, paf, ascension. Ici. D'ailleurs, on va la faire comme ça, ça va vous montrer. Donc, pas de panique. Vous allez voir, ça va être un peu bizarre. Donc, quand on clique dessus, ça nous dit qu'on va garder tout ça en fait. Effectivement, on va tout garder. Sauf qu'on voit, il y a un petit message. Tout le reste sera perdu, y compris les pièces d'or, les dégâts, les héros et la progression dans la zone. Donc, effectivement, on va repartir à la zone numéro 1. Mais, c'est pas grave. En fait, vous voyez, dans la case où vous gagnerez, il y a un pourcentage de dégâts. Donc, lui, je le trouve un petit peu bidon parce qu'effectivement, si à chaque fois, je gagnais 12 000... Enfin, 12 000. Là, pour le coup, c'est 12 millions de pourcents à tous les dégâts. Bah, allez, c'est tombé. Donc, déjà, avec ça, j'arriverai à la zone 100 000. Enfin bon, c'est un petit pourcentage qui est quand même pris en compte. Mais il est minime. Vous faites oui, donc. Et sachez que même si ça vous fait un peu peur de recommencer la zone 1, il faut le faire. C'est le seul moyen de progresser. Moi, je le fais à peu près tous les jours. Oui, alors, pour info, je l'ai fait ce matin avant de partir au boulot. Et si vous ne me croyez pas, donc là, actuellement, il est 22h07. Alors, l'ascension, voilà. Ah bah non, je l'ai faite hier soir. Mais bon, la plupart du temps, je la fais le matin. Je fais, bah oui, c'est ça, en fait. Je fais le matin ou alors je fais la veille et je fais ça tous les jours. Donc, toutes les 24 heures, vous voyez. Bref, donc, on fait oui, paf. On arrive ici. Il ne se passe plus rien. Il n'y a plus de DPS. On est à zéro. Les dégâts par kick, bon, ça, c'est augmenté moi par le temps. Mais donc là, normalement aussi, donc, j'ai sauté quelques étapes. Ce n'est pas grave. Normalement, vous avez monté des niveaux. Je crois qu'à partir de la zone 50, vous débloquez certaines choses. Et en fait, de fil en aiguille, ça débloque pas mal de choses. Donc, on a parlé des nés. Vient les reliques. Les reliques, donc, vous allez céder simplement des petits items, en fait. Vous pouvez en avoir que 4, c'est un peu dommage. Qui font des bonus, en fait. Et alors, il y a deux façons de les jouer. Soit vous gardez les reliques dont vous servez actuellement. Et ça les booste encore un peu plus. Bien qu'en fait, arriver à un certain moment donné. Là, vous voyez, niveau 1473. Bon, la relique au total, elle me donne 58 niveaux. Bon, c'est pas grand chose. L'aîné en lui-même, je l'ai amélioré assez pour que la relique ne sert plus à rien. Ce qui fait que vous pouvez vous rabattre sur des reliques, en fait, avec des héros dessus qui sont différents. Ça, c'est pas comme si vous aviez les aînés, sauf que vous ne les avez pas. À vous de voir. Enfin bref, voilà. C'est tout ce que j'avais dit, en fait. Au niveau de là, ce que j'appelle la guilde, en fait. Bah, écoutez, ça peut être intéressant. Surtout si vous êtes beaucoup. Donc, moi, en fin de compte, je suis le seul de ma guilde, en fait, à faire les raids. Les raids, qu'est-ce que c'est ? Donc, en fait, c'est comme si vous aviez un boss où là, seuls les dégâts de clics sont pris en compte. Donc là, du coup, c'est avec votre petit doigt que vous allez pouvoir le buter. Sauf si vous avez l'autocliqueur. Et là, c'est plutôt pas négligeable. Bon, là, j'en ai deux. Je suis quand même obligé de cliquer pour le faire en une fois. Mais voilà, ça commence déjà à être costaud. Au niveau des dégâts infligés à l'immortel, en fait. Bon, hop, on a zappé. Chaque fois que vous allez avoir des âmes de héros avec les boss oméga, vous allez avoir des dégâts en plus. Donc, c'est forcément pris en compte après chaque ascension. Donc, d'où le fait de devoir, à chaque fois, faire l'ascension. Ensuite, on arrive aux mercenaires. Donc, les mercenaires, c'est pareil. Je crois que c'est bien avant ce niveau-là. Bref, c'est des petits bonshommes, comme ça, qui vont vous faire gagner des choses. Et c'est vraiment, vraiment très important de faire gaffe avec eux. Vous allez commencer avec un mercenaire. Ce mercenaire, vous allez avoir le choix au niveau des quêtes. Donc, soit faire gagner de l'or, des âmes de héros, tout ça. Soit invoquer un nouveau mercenaire. Et donc, vous pouvez en avoir jusqu'à 5 cumulables. Donc là, pour le coup, moi, j'ai choisi... Voilà, j'en ai 5. Et attention, au tout début que vous avez vos mercenaires, ne vous amusez surtout pas à lancer des quêtes, par exemple, comme 8h. Comme 2h. Enfin, 2h à la limite, ça passe. Mais c'est risqué. Préférez plutôt lancer des 30 minutes. Pour la simple et bonne raison, pour la simple et bonne raison que vos mercenaires peuvent mourir. Alors, c'est pas trop grave, là. En fait, il apparaît. Le temps est arrêté. En gros, votre quête, elle est foutue. Vous avez une petite case verte, une petite case rouge. La case verte, vous le ressuscitez contre des cristaux. Donc, c'est un petit peu chiant, ça coûte une blinde. La case rouge, en gros, vous l'enterrez. Hop, il est mort. Et basta. Mais pas de problème. Avec vos autres mercenaires, vous pouvez lancer une quête. Et donc, elle met 8h. Et hop, vous pouvez avoir un nouveau mercenaire. Quant aux mercenaires, eux, ils peuvent aussi évoluer. Donc, en fait, ils prennent des petits niveaux. Donc là, le meilleur que j'ai actuellement est niveau 8. Mais, ce n'est pas le mieux que j'ai eu. Le meilleur était arrivé, je crois, au niveau 21 ou 22. Et les récompenses de quête, elles deviennent donc énormes. D'où l'intérêt de jouer assez safe, en fait. Pour pouvoir éviter de détendre, en fait, le danger qui guette un peu vos mercenaires. Enfin, je pense que c'est à peu près tout pour les mercenaires. Je ne sais pas si j'étais trop clair, d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez une question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. C'est vrai que c'est un peu compliqué de le dire comme ça. Sachant que je fais un peu la vidéo en freestyle. Vient ensuite la transcendance. Donc, c'est ce dernier icône débloquable. Qui survient, en fait, arrivé à la zone 300 ? Ça se présente comme tel. Alors, pour le coup, ça ne doit pas trop vous parler, tout ça. Ça peut être un peu le blabla. En gros, c'est quelque chose qui, là, par contre, c'est différent de l'ascension. C'est un peu comme une ascension, mais c'est différent. Là, vous allez recommencer de zéro, mais de chez zéro. C'est-à-dire, vos aînés, ils disparaissent. Alors que l'ascension, ils ne disparaissent pas. Vos reliques, elles disparaissent. Pareil, l'ascension, ça ne disparaît pas. Votre zone max, elle disparaît aussi. Parce que, du coup, oui, je ne l'ai pas dit. Oui, à tous les 10 niveaux, en fait, vous avez une glorification d'un héros aléatoirement. Donc, bon, là, pour un coup, il n'y en a aucun qui l'a. J'ai tout mis sur lui. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. On va ici, et voilà. Dégâts glorifiés, 1123% par glorification. Sachant que plus vous descendez dans les héros, donc plus il coûte cher. Donc, ça devient de moins en moins intéressant de les monter. Sachant que le deuxième, c'est plus simple à monter, en fait, pour qu'il fasse un max de dommages. Moi, je suis arrivé jusqu'à cette zone-là que grâce à lui. Donc, je lui ai filé toutes les glorifications. Il y en a 145, sachant que chaque glorification de base fait 50% de dégâts. Mais ça augmente avec le temps, donc là, je ne serai pas compté. Avec mon petit aîné qui fait 4120, bah, du coup, on va compter 24. Ça nous fait, en pourcentage, attendez, je calcule en même temps. 597 980% de dégâts cumulés. Donc, rien que juste par les glorifications. Même si je n'avais pas A plus tard, laissez tomber, ça serait de la folie. Donc, on fait le cul les deux, c'est incroyable. On retourne sur la transcendance, du coup, pour qu'on comprenne un petit peu mieux ce qui se passe. Et surtout, dans quel ordre ? Les faire. Le premier que vous allez devoir faire, en fait, pour vous aider surtout sur A plus tard et Libertas, c'est le premier. Donc, je ne vais pas le prononcer parce que c'est de la merde. Mais du coup, c'est surtout pour vous aider, en fait, à mieux défoncer les zones, en fait, d'avancer plus vite. Et vous allez surtout avoir plus de monnaie, quoi. Là, ça sera un tout. Vraiment, c'est ce qui va vous aider en premier lieu à aller plus vite. Là, je l'ai fait niveau 12 dès le début. Je vous conseille de le mettre niveau 9. Et les trois derniers niveaux, enfin, moi, je l'ai fait niveau 9, que je ne vous dise pas de bêtises, en meilleure zone présente, voilà. Moi, j'ai fait ma transcendance, en fait, donc, c'est débloqué niveau 311. Et je l'ai fait niveau 311. Ouais, je sais, j'ai été trop impatient. Mais bon, donc, à 312, avec quelques ascensions de fête derrière, j'ai donc eu 12 âmes de haînée, sachant qu'elles sont de plus en plus dures à avoir. Vous voyez, là, la prochaine âme que je peux avoir, c'est dans 5 500 000 âmes de héros. Donc, vous voyez, ça commence à devenir long. Donc, si vous avez les 12 âmes, comme moi, vous en mettez 9 ici. Et les 3 autres, vous les mettez à celui-ci, à chevelac. Efficacité de Salomon, plus, donc, 30%, donc 100% par amélioration. Et vous allez voir qu'il va y avoir une différence, mais monumentale. Et c'est pas négligeable. Alors, du coup, quand vous revenez ici, donc, vous avez fait votre transcendance, vous allez repartir de 0, ça va être aussi long qu'au début. Donc, bon, il existe des petites astuces pour aller un peu plus vite. Donc, moi, je ne les fais pas parce que, justement, je trouve ça fun. Mais vous pouvez un peu tricher et avancer un peu plus vite, voilà. Mais donc, dès lors que vous aurez votre premier aîné, vous allez le trouver que c'est... Il va y voir. Ça va être le jour et la nuit, clairement. Moi, quand je l'ai eu la première fois, j'ai dit, « Wow, qu'est-ce qui se passe ? C'est un truc de malade, le truc, quoi. » Il était niveau 1, mais il avait plus 1000% de base par la transcendance. Faisons comme si on avait bien avancé, on avait à nouveau des âmes de héros, comme j'ai fait. Donc, moi, j'avais fait la connerie, donc, voilà, de tout mettre là. Mais bon, la prochaine session, essayez de maxer Salomon. Parce que lui, vraiment, c'est lui qui fera qu'au début, vous allez gagner un max d'âmes de héros. Donc, pour moi, voilà, là, j'en ai 1 344 000, ce qui est pas mal. Une fois que vous aurez bien progressé, donc là, ça fait combien de temps que j'ai fait cette transcendance ? Ça fait 19 jours. J'en suis rendu à 12, donc je vais attendre d'être, je pense, à 20. Et alors, les prochains que je vais faire, ça va être ces deux-ci, Borb et Pandoris. En fait, les deux, puissance-transcendance, c'est un petit pourcentage qui se trouve là, qui fait, en fait, qu'ils jouent sur le nombre d'âmes de héros que vous gagnez. Les boss oméga vous donnent un montant de base, et après transcendance, vous allez voir, il y a un deuxième montant qui se cumule. Eh bien, c'est basé sur un pourcentage, du coup, qu'on va augmenter grâce à celui-ci. Et grâce à Borb, on va augmenter la récompense de base que les boss oméga nous filent. Donc là, vous voyez, c'est un Wombo-Combo, cumulé avec Salomon, c'est un Wombo-Combo-Combo-Combo-Combo. Hein ? Je sais pas, c'est bizarre un peu. Il reste enfin le dernier aîné qui est là, que je n'ai pas encore trop trouvé son intérêt. Après, pour l'instant, je suis toujours à x1, sauf que lui, par exemple, niveau 150, enfin, il y a des... j'ai vu un peu dans les récompenses qu'il y avait des trucs un peu de ouf sur les aînés, c'était genre améliorer son aîné 500 fois, je ne sais plus quoi. Donc je suppose que pour l'instant, c'est x1, mais un jour, ça sera x2 ou x3, jusqu'à je sais pas, x combien, quoi. Je galère déjà à avoir 12. Alors, rendez-vous compte si c'est plus. Donc lui, il sera utile en fait, en dernier, pour baisser le coût des aînés, mais quand ça coûtera un peu trop cher, quoi. Après, bon, il y a un truc que je me demande, l'amélioration vous donne moins 5, donc théoriquement, au niveau 20, on est à moins 100%, donc ça devient gratuit, si... voilà. Ce qui veut dire qu'en gros, au-dessus du niveau 20, il nous enfile, on est d'accord ? Je sais pas, c'est bizarre, quoi. D'ailleurs, si quelqu'un a déjà joué au jeu et est déjà rendu à l'art, beaucoup plus loin que moi, et du coup, ne t'es pas mettre dans les commentaires un peu ce que ça donne, parce que je suis un peu curieux, moi. Enfin bref, je pense que c'est plutôt pas mal sur les explications, d'ailleurs ça fait beaucoup, mais voilà, niveau explications, c'était plutôt pas mal, du coup, en gros, je vais juste vous montrer un peu ce que ça donne avec ce que j'ai actuellement, donc là, moi, du coup, j'améliore que lui, et mon petit Midas qui est là, bon, là, au début, c'est un peu compliqué, donc là, directement, vous voyez, surtout dans ces cas-là, où j'ai récupéré une récompense d'or, donc voilà, je commence par 0, et encore, vous avez vu mon temps, quand vous allez commencer, avant de le voir, le V, vous allez attendre un petit peu, hein, bref, hop, là, directement, vous vous appuyez sur T, tac, pour arriver sur Max, et on appuie, et là, vous voyez, on est parti pour quelques temps, comme ça, là, clairement, je pense que je suis parti pour, moi, je sais pas, je sais pas, bon, après, vous gagnez de l'or, en fait, en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, forcément, petite zone égale petit drop, et donc là, forcément, au niveau 4, c'est un peu la merde, mais ça va augmenter rapidement, je pense, là, c'est généralement, en moins d'une heure, en moins d'une heure, je peux, tac, ben, on la verra pas, parce qu'on n'y est pas encore, on va attendre un petit peu, c'est pas grave, et hop, le gain commence à devenir plutôt exponentiel, au début, j'en gagnais un par un, là, ça commence à augmenter un peu, donc là, depuis le moment d'avant, il s'est écouté une minute, même pas, hop, ohlala, eh, pas une coupure au montage, hein, on est passé de 700 à je sais pas combien en haut, enfin, vache, bon, après, il faut dire aussi, j'ai des aînés qui donnent un gros pourcentage de pièces d'or au trésor, donc les petits coffres, hein, qui donnent beaucoup, et donc on est un truc comme plus de 5000%, un truc comme ça, sachant que eux, de base, ils donnent beaucoup plus que la normale, là, vous voyez, on était à 760, non, putain, maintenant, le B a disparu, on est ôté, c'est juste énorme. Ah oui, autre chose aussi, hein, tant qu'à faire, on peut en parler, ce sont les passifs, les héros, hein, simplement, qui sont franchement fantastiques, euh, vraiment, là, vous voyez, on est au Q, donc l'unité supérieure, c'est le Q majuscule, on va faire juste acheter toutes mes améliorations juste pour ce perso, j'aurais pas fait de niveau en plus, rien, voilà, quoi, hein, 1000 Q minuscules, l'égal 1Q majuscule, on était donc à 8Q majuscule, en gros, avant amélioration, voilà, donc il n'y a pas pris de niveau, juste avec ça, vous voyez, l'amélioration, elle est là, elle est flagrante, c'est juste la folie. Pour vos améliorations aussi, euh, histoire que ce soit vraiment propre, parce qu'en fait, tous les 25 niveaux, en fait, après le niveau 200, ça, c'est pareil, j'en ai pas parlé, c'est vachement important, ça, hein, en gros, arriver au niveau 200, quand vous allez arriver au niveau 225, précisément, vous allez pas augmenter, en fait, chaque dégâts de niveau, arriver au niveau 225, précisément, vos dégâts, ils vont quadrupler, en gros, s'il donnait 1000 de dégâts, ça va donner 4000, ensuite, au niveau 250, si vous étiez donc encore à 4000, même si ça aurait été plus, bref, vous arriveriez à 12000, fois 4, simplement, au niveau 275, 48 000, et ainsi de suite, et c'est toujours exponentiel, donc là, vous voyez les dégâts, c'est pas mal, donc là, 660 de cul, on a quadruplé, on a encore quadruplé, on quadruplé encore, et encore, et encore, et encore, bon bah, et encore, 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 et bien, voilà, j'ai remis correctement, mais là où je veux en venir, c'est surtout que, bah, c'est plus simple, en fait, de fonctionner de 25 en 25, après, ça m'a obligé un petit peu à rester devant l'ordinateur, mais, malgré tout, bah, écoutez, c'est, de toute façon, c'est un jeu, avant d'arriver au stade où vous pouvez vous permettre de faire quelques émélations et vous vous barrer de l'ordi, on va s'en passer un peu de temps, je pense, surtout que, comme ça, après une phase d'ascension, on n'a pas le choix que de rester devant l'ordi, parce que, tant qu'on n'est pas, on n'a pas rendu assez loin, on vous perdrait, en fait, à quitter l'ordi, je pense que, il faut se prévoir, il faut se caler une petite heure, quand même, histoire de remonter, de recommencer à galérer un peu, pour pouvoir repartir, et donc, cumuler de l'ordi, un peu, pendant qu'on est en train de dormir, pendant qu'on est à l'école, qu'on est au travail, tout ça, quoi. Et voilà, premier nœud euro, je viens d'en avoir 1500, c'est plutôt pas mal, là, en gros, il est donc, 12h28, j'ai commencé l'ascension à 22h21, donc c'est plutôt cool, quoi. Au niveau des âmes de héros, du coup, pour aller vraiment en adéquation avec Salomon, il y a le Hatman, il est né des âmes, donc il vous augmente vos chances d'affronter des boss oméga, sachant qu'ils sont assez rares à croiser au début, c'est vraiment intéressant de cumuler les deux, donc après, il y a un coût qui est bien plus élevé, en fait, pour les améliorations, là, on est à 1000 alors qu'il est au niveau 19, lui, on est à 10000 alors qu'on est au niveau 400, 67, et d'ailleurs, j'ai oublié de faire les améliorations, bien, d'ailleurs, enfin, de toute façon, c'est pas trop, trop utile, mais juste pour la vidéo, du coup, je vais le faire, et voilà, on revient là, pas pour le temps que ça va me prendre, alors là, pour le coup, je ne sais pas trop quoi améliorer, parce que c'est assez, c'est vrai que c'est assez, c'est assez aléatoire, en fait, donc là, il faut essayer au début d'aller point par point et pas faire plusieurs à la fois, vraiment, j'insiste, mais arrivé là où je suis, peut-être que je peux commencer à me permettre, en fait, de faire certains, voilà, de faire un peu par-ci, par-là, parce que, parce que moi, je peux faire un peu, donc, des cas glorifiés, c'est pas trop mal, 3, et voilà, c'est celui du ouf, je vous avais dit, les crocs trésors, 5700, excusez-moi, j'avais un 0, 57000, et le dernier, lui, donc, lui, je vais l'améliorer, non, je ne vais pas l'améliorer, lui, c'est valable, en fait, à chaque fois que vous cliquez, en fait, vous gagnez, donc, 10% de dommages, mais en fait, avec les passifs, tellement ils sont énormes que, ça fait pareil, bon, voilà, donc là, il y a 10 minutes, j'avais fait l'ascension, on en lance une, c'est pas grave, j'espère que cette vidéo, bien que peut-être un peu compliquée, parce que beaucoup de choses à assimiler vous aura plu, qu'elle vous aura aidé un peu à comprendre un petit peu mieux, en fait, le fonctionnement du jeu, et surtout, comment progresser de manière efficace, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker la vidéo, à me poser des questions dans les commentaires, surtout, j'y répondrai du mieux que je peux, je pense que, là où je suis arrivé, je peux me permettre de répondre à des dernières questions, même le plus farfelu, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais je vais vous laisser, du coup, sur, donc, voilà, sur rien du tout, sur ça, je vous dis à la prochaine, et tchao, tout le monde, kiss. Et tu peux aussi m'aider en allant sur Tipeee.